Musique Le sommet de Paris sur le climat a été synonyme de grandes avancées dans la lutte contre le changement climatique. Que faut-il attendre de la COP22 en novembre à Marrakech ? Une question en débat lors de la 27e session annuelle du forum de Cran-Montana. L'avenir de notre planète a été l'un des thèmes abordés lors de l'événement. Parmi les invités, la ministre de l'Environnement du Pays-Hôte de la prochaine COP. Souvent on entend que les changements climatiques, c'est une problématique des générations futures. Non, c'est une erreur. Les changements climatiques sont un défi actuel de ce siècle et c'est une problématique qui fait que des peuples payent les conséquences au quotidien de ces changements climatiques. Le Maroc a fait de ce défi une priorité. Il a inscrit son objectif de transition énergétique vers des sources renouvelables dans sa constitution en 2009. Une démarche chiffrée d'après un membre de l'agence publique marocaine pour l'énergie solaire. C'est une plateforme démocratique. Le Maroc a une ambition très forte pour développer les énergies renouvelables et faire que dans le mix énergétique, la part des énergies renouvelables atteigne un niveau de 52% à horizon 2030. Au cœur de la révolution verte que le Maroc veut engager, le programme Nour qui prévoit la construction de 5 centrales solaires dans le pays d'une capacité totale d'environ 2000 MW. Le site Nour 1 a été inauguré à Ouarzazate en février dernier. Il présente la particularité de stocker la chaleur dans des sels fondus, ce qui permet de produire de l'électricité pendant 3 heures après le coucher du soleil. Un délai qui sera allongé à 7 heures dans la future centrale Nour 3. Le pays entend également miser sur l'éolien et l'hydroélectricité. Mais les autorités marocaines ne résument pas leurs initiatives à la construction de ces grandes infrastructures. C'est un effort énorme que fait un pays du Sud, faible émetteur de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi en parallèle que nous avons une politique d'efficacité énergétique avec une volonté d'atteindre 20% d'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'éclairage public, dans l'agriculture, tous ces secteurs sont concernés. En parallèle, pour être toujours cohérent, une politique pour réduire les subventions aux énergies fossiles. Ça se fait par étapes pour des raisons sociales, mais ça se fait. Le Maroc entend servir d'exemple lors de sa prochaine COP22 et inciter les nations à passer à l'action après la réussite du sommet de Paris. Nous voulons tout simplement switcher, changer de mode, passer du mode de négociation au mode de la réalisation et de l'action, passer de mode de la réflexion au mode de la construction, passer du débat tout simplement à l'action. Évidemment, la transition énergétique n'est pas que l'affaire des États. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer et elles sont nombreuses à se développer sur ce marché. C'est le cas par exemple de la société turque Eco-Energie Renouvelable. Pour moi, les pays ne devraient pas discuter de la part d'énergie renouvelable qu'ils veulent atteindre dans leur mix énergétique, disons à l'horizon 2030 ou 2050. Ils devraient discuter de l'échéance à laquelle ils passeront à 100% d'énergie renouvelable. Ils devraient la déterminer dès cette année et s'engager à la respecter. Et on devrait tous travailler à remplir cet objectif. Nous saurons le 18 novembre à la clôture de la COP22 si elle a transformé l'essai de la précédente.